... La commission travail et emploi s'est autosaisie du sujet sur les métiers de la cohésion sociale dans la suite de l'avis que nous venions de faire sur les métiers en tension, les métiers où on rencontrait des difficultés de recrutement. Et sur ce secteur du travail social, il nous est apparu qu'il y avait des enjeux très importants. On a un vrai problème pour attirer les personnes dans les filières de formation, dans les métiers, alors même que ce sont des métiers essentiels à la cohésion sociale du pays, cohésion dont on a tant besoin dans une période de transition écologique, numérique, démographique. Donc on a voulu faire un focus sur ce secteur-là qui est en grande difficulté, alors qu'il est d'une utilité sociale fondamentale pour nous dans cette période. Aujourd'hui, le cœur de nos journées, c'est la question du planning, de l'organisation des salariés auprès des résidents, la question des horaires, la question des recrutements, des remplacements, de l'intérim, avec des aléas au quotidien qui sont des absences bien sûr inopinées, des gens qui devaient remplacer, qui ne viennent pas parce que peut-être ils en trouvaient mieux ailleurs aussi. Au-delà de ça, toutes les préoccupations de qualité de vie au travail, de santé au travail pour nos salariés qui sont épuisés, qui n'arrivent plus à tenir parce qu'une charge mentale énorme, de devoir accompagner nos résidents mais aussi accompagner les remplaçants qui changent tous les jours, un du matin, un du soir. Et puis cette énorme usure qui s'accumule au fur et à mesure que les mois passent, maintenant on va même être obligé de dire des années qui passent. On ne trouve plus de moniteurs éducateurs et d'éducateurs spécialisés et c'est un vrai problème pour les personnes qu'on accompagne parce que ce type de professionnels ont un niveau de compétence qui leur permet d'être en lien avec les personnes au-delà du handicap et de singulariser l'accompagnement. L'idée à la fin, c'est de faire en sorte que les personnes soient accompagnées avec bienveillance. D'abord, l'efficacité du soin, c'est important bien sûr, mais si on ressent des difficultés avec certains professionnels, on a du mal à passer le relais et à faire en sorte que les résidents soient heureux. Du coup, ça nous empêche justement d'avoir suffisamment de temps pour communiquer, pour élaborer, pour penser la pratique avec les personnes qu'on accompagne. J'ai été recrutée comme aide médico-psychologique ici pour mettre en place des activités, mettre en place les projets personnalisés des résidents, leur proposer de la vie au sein des unités. En réalité, ce qui se passe, c'est que je passe plus de temps à me préoccuper de qui va être présent demain, parce qu'on a beaucoup de turnover, beaucoup de remplaçants. Donc je ne peux pas mettre en place ni projets personnalisés, ni activités, ni sorties, ni quoi que ce soit. On a la déception des résidents aussi qui compte sur nous, parce que tout être humain pour avancer a besoin d'objectifs. Les objectifs, c'est ce qui permet d'avancer dans la vie, de nous maintenir en vie. Eux, ils n'ont plus d'objectifs parce qu'on n'a plus le temps. Et il y a aussi la charge émotionnelle par rapport à mes collègues du soin, parce qu'à force de tirer sur la corde, ils finissent par lâcher. Ils sont fatigués, exténués émotionnellement. Donc on a beaucoup d'arrêt maladie et on a beaucoup de démission aussi. Personnellement, avec mon salaire, je paye mes factures, je paye la crèche, je paye ma nourriture et encore, et après, il ne me reste plus rien. On occupe quand même une place importante dans la vie de la France, dans la société. On s'occupe des personnes qui, sans nous, ne peuvent rien faire. Et on n'a pas de quoi manger décemment, de quoi vivre normalement. Avant, je faisais plein d'activités. J'ai changé de référence il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas que je ne vais pas les remplacer, mais il faut tout expliquer. Par la douche, le soir, pour... Moi, je me débrouille, mais il faut m'aider pour le quotidien, quoi. Moi, je suis autonome, je peux expliquer. Mais au bout d'un moment, c'est un peu pénible, quoi. On ne peut plus faire l'activité comme on faisait avant. On ne fait que les toilettes et le street communément. Tout le côté humain, il a disparu. Tout le côté éducatif, il a disparu. En tant que parent, la difficulté principale que l'on rencontre, c'est le fait que, de temps à autre, on est conduit à devoir suppléer au manque de professionnels en accueillant à notre domicile nos enfants. Demain, on s'inquiète sur l'avenir de ces établissements et sur leur capacité à continuer à accueillir nos enfants dans des situations de sécurité qui doivent être élevées, puisque, vous avez pu le constater, on a des personnes qui sont accompagnées ici qui ont besoin d'un soin très présent et permanent, de jour comme de nuit. Moi, je travaille dans les centres sociaux, dont l'objectif est de développer le pouvoir d'agir, de travailler sur la transformation sociale, de faire en sorte que les habitants puissent être accompagnés dans leur initiative pour faire bouger le territoire. On va avoir une première difficulté qui va être sur le recrutement à différents postes. Donc, on va avoir des problématiques de recrutement sur les animateurs. Il y a des accueils de loisirs qui n'ont pas pu ouvrir cette année ou qui ont été obligés de fermer leurs portes parce qu'on avait des problématiques de recrutement. Également, sur les postes à responsabilité. Et ça, quels que soient les territoires, qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain. Donc ça, on a un vrai enjeu de rendre attractifs nos métiers, à la fois en termes de rémunération, mais aussi en gardant le sens de ce qui est important pour nous, en gardant la possibilité de mettre en œuvre nos projets. À chaque moment de notre vie, on peut faire face à une situation de handicap, à une maladie, à un problème social, à un besoin d'être accompagné, d'être soutenu par des professionnels. Et en fait, ces professionnels qui sont présents pour nous, ils sont des centaines de milliers et ils ont été trop peu considérés. Ils nous le disent quand on vient les voir, ils ont été trop peu considérés pendant le Covid. Beaucoup nous disent, mais il n'y a pas eu un seul mot pour nous à ce moment-là. Trop peu considérés en termes de salaire aussi. Et puis on observe derrière ça, quand on vient toucher du doigt, c'est la réorganisation du travail, c'est la mission, c'est le sens du travail qui a été bousculé, c'est les formations. Et c'est tout ça que du coup, on essaye de comprendre dans cette saisine et on va essayer de remettre des préconisations qui soient fortes auprès du gouvernement, du Parlement, pour essayer d'améliorer la situation générale.